Nous sortîmes et nous entendîmes derrière nous le bruit des verrous violemment tirés. Je passe rapidement sur la conversation qui s'ensuivit entre Jean et moi. Je n'avais rien à lui apprendre, et lui-même n'apportait pas à mes appréciations d'éléments nouveaux. Il n'y avait chez le brave homme un fond de crédulité paysanne, et si je l'avais poussé, il n'eût pas été éloigné d'attribuer l'état de son maître à quelques maléfices. Je finis par me soustraire à ces bavardages. La maison et le parc étaient à ma complète disposition. Il s'agissait maintenant de passer mon temps de la meilleure façon possible. L'inaction qui m'était imposée pendant douze ou quinze heures me paraissait lourde. Mais je me trouvais en somme plus avancé que je ne l'espérais la veille. C'était un important résultat que d'avoir pu causer avec Paul, et d'être certain que cette causerie se renouerait le lendemain. Je n'avais pas à me dissimuler que dans l'entretien de tout à l'heure, je m'étais trouvé dans un état de réelle infériorité. Tout m'était surprise, les mots, les actes, les idées. J'étais pareil au médecin qui voit un malade pour la première fois, ignorant de sa constitution, de ses antécédents, et qui se sent dérouté par les phénomènes morbides d'apparence contradictoire. Il ne me déplaisait pas de prendre le temps de la réflexion. Je m'efforçais donc de débarrasser de mon esprit des ombres qui l'enténébraient et de me tracer un plan pour l'entrevue du lendemain. Il me fallait oublier que Paul était mon ami, afin de le pouvoir ausculter à loisir et sans que mes nerfs se misent de la partie. Je fis une longue promenade, seule, dans le parc, m'intéressant à cette flore curieuse, née à force de soins, comme au château de Citra, dans un terrain de roche, et peu à peu je recouvrais de ces observations le calme de ma raison et de ma conscience. Puis, comme était venue à tomber une fine pluie d'automne, je rentrais dans la maison. Elle comprenait un rez-de-chaussée et deux étages. L'appartement de Paul se trouvait au premier. Au second, c'était des chambres d'amis, dont j'occupais la plus grande. Au rez-de-chaussée, un salon, dont les fenêtres ouvraient sur la campagne, invisible d'ailleurs par ce temps gris. Puis, un fumoir, une salle de jeu, avec billard, toupie hollandaise, tout cela. Je dois rendre cette justice à Jean parfaitement entretenue et dans un état d'exquise propreté. Enfin, j'avisais une petite pièce, presque complètement obscure, avec une fenêtre garnie de vitraux. Une bibliothèque, avec rayons autour et au milieu de la table de chêne. On se sentit tout de suite entre amis. À la lueur d'une lampe, je commençais l'examen des planchettes et découvris, là, à ma grande satisfaction, les meilleurs et les plus récents travaux de philosophie et de sciences naturelles. Mais aussi une série d'ouvrages relatifs aux plus étranges et aux plus embouillés problèmes de physiologie transcendante, de psychisme et même, pourquoi reculer devant le mot, de magie, d'ésotérisme oriental et d'occultisme à haute pression. Ouais, me dis-je, voilà qui me donnera très probablement la clé du mystère. Ces volumes sont couverts de notes, de soulignages, de rappels. Il est évident que Paul les a ressassés. Il faut avoir l'esprit très net et très équilibré pour se pencher sur ces profondeurs sans éprouver la sensation du vide. Le vertige. La tête de Paul lui aura tourné trop vite. C'est une affection guérissable, une variété de la névrose dont la suggestion aura rapidement raison. J'étais rasséréné. Connaissant les causes, je doutais moins des effets. Je n'étais pas dès lors un négateur impénitent des phénomènes mystérieux dont plusieurs, et non des moindres troublants, ont déjà acquis droit de citer dans nos cliniques. Mais, j'estime que rien n'est plus dangereux que de poser le pied, en touriste fantastique, sur ces terrains mal connus où la folie vous guette. Paul n'était pas armé pour la lutte. Les douleurs éprouvées l'avaient prédisposé à l'ébranlement mental. Il avait trébuché, étourdi au premier pas. Je lui tendrais la main et le relèverais. C'était mon devoir d'homme sensé, d'ami, et je ne faillirais pas. Mon souci s'allégeait. Je soupais de bon appétit, coupant court aux dissertations de gens qui me fit tous les faits d'avoir subi la contagion du détraquement ambiant. Et je me retirais de bonheur dans ma chambre, désireux de me reposer, pour le lendemain être en possession de toute ma lucidité d'esprit. Je me sentais calme, et je m'endormis sans fièvre. Mais après un temps que je ne puis apprécier, je m'éveillais soudain, avec un octet nerveux. Et chose curieuse, c'était exactement la même impression que la veille, une angoisse inexplicable compliquée d'une bizarre difficulté à respirer. Je sautais sur le tapis, réagissant de toute ma force contre cette torpeur. Où j'étais la victime d'une illusion, et en ce cas la raison la dissiperait, où le phénomène était réel, et j'en découvrirais la cause. Or, je vis que la lampe que j'avais laissée allumée brillait d'un éclat singulier, comme si la flamme eût été excitée par un apport excessif d'oxygène. Aussi, une vive odeur des terres me saisit aux narines. C'était ces effluves qui me montaient au cerveau. L'effet physique était si patant, qu'un instant ma vue troublée crut percevoir dans la chambre des formes ondulant et girant. Je m'habillais à la hâte et ouvris ma fenêtre. L'air me fit du bien. La nuit était noire, on n'entendait pas le moindre bruit. Je me penchais pour mieux aspirer la fraîcheur vivifiante, et, dans ce mouvement, je remarquais qu'une fenêtre de l'étage inférieur était éclairée d'une lueur blanchâtre, très douce. On eût dit qu'un nuage d'affinitésimale poussière s'exhala à l'extérieur. Or, en examinant la maison mieux que je ne l'avais encore fait, je m'aperçus que ma propre fenêtre ouvrait sur un balcon qui contournait une partie de l'étage. Et cette pensée me vint que, de l'angle le plus éloigné, je pourrais peut-être plonger mes regards dans la pièce si singulièrement éclairée, qui, je le constatais maintenant, touchait à la chambre où Paul m'avait reçu le matin. C'était le cabinet, toujours clos, dont j'en m'avais parlé. Sans discuter un seul instant mon droit à l'indiscrétion, je m'engageais sur le balcon, et prenant soin d'étouffer le bruit de mon pas, je suivis la rampe de fer, en plein ténèbre, certains, par conséquence, de ne pas être vus, même par le vieux domestique, à supposer qu'à sept heures, il ne dormit pas encore. J'arrivais ainsi à l'angle de saillie, et me trouvais à quelques mètres de la chambre en question, la voyant de biais, très nettement. Des tentures intérieures ont masqué la majeure partie, mais, dans leur écartement, une lueur apparaissait pâle, ou plutôt bleuâtre, tamisée, et comparable. Ce fut la pensée qui me vint aussitôt à celle qui se dégage des lucioles. Je restais accoudé, plus ému que je ne l'aurais voulu, avec le léger battement de cœur que je connaissais les enfants en faute. Or, je ne me dissimulais pas que ma curiosité fut un peu coupable. Pendant un assez longtemps, je n'observais rien de plus que ce reflet d'un invisible foyer, et je songeais à regagner mon lit. Quand tout à coup, je vis la tenture se relever, et deux ombres se profilèrent sur les carreaux. Je dis bien, deux ombres. Elles étaient penchées l'une vers l'autre, comme enlacées, et ces deux silhouettes, je ne pus méconnaître l'une qui était celle de mon ami Paul, quant à l'autre, impossible de s'y méprendre. C'était une forme de femme, un galbe byzantin gracile. Cette apparition dura le temps d'un éclair. Le rideau retomba. Quelle que fût la résistance de ma raison, toute objection se brisait contre le fait. Il y avait une femme dans l'appartement de Paul, et, le dirais-je, autant que mes souvenirs pourraient me servir, je savais la conviction qu'ils étaient précis, cette silhouette fine, au dessin mystérieux, pré-Raphaëlique, rappelait étonnamment celle de Virginie. En tout cas, Jean ne s'était pas trompé. Pendant ces nuits, où l'accès de son cabinet était interdit à tous, Paul n'était pas seul. En même temps, s'imposait l'hypothèse que j'avais repoussé Naguère, Virginie vivante, une mort simulée. De part, on ne sait qu'elle caprice morbide, et enfin, l'isolement à deux, dans une séquestration sans doute volontaire. Il y avait là quelques drames macabres, que la folie de l'un, ou peut-être des deux, aggravait chaque jour en la prolongeant. L'aube venait. J'avais froid. Je rentrais dans ma chambre, et dormis jusqu'au matin.